Musique Et bien salut à tous la team zen j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite information Assez stylé puisqu'on a trouvé ce qui se passe un peu en dessous de loot lake Et bien ça a beaucoup changé pour ceux qui savent pas à quoi loot lake ressemble maintenant depuis la mise à jour 8.40 de hier matin Et bien je vais vous mettre une image tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble Donc voilà depuis hier loot lake ressemble à ça il y a plus du tout de reste de cube ou quoi C'est une espèce de base métallique qui se trouve en plein coeur de loot lake Alors on sait toujours pas à quoi ça pourrait servir mais on a trouvé plein de petites informations qui peuvent être assez alléchantes Et bien Epic Games nous a dévoilé la mise à jour et les fouineurs et les leakers et compagnie comme d'habitude Ils ont été fouillés dans les fichiers de Fortnite et depuis ils ont trouvé assez de trucs pour pouvoir nous faire un peu languir Et nous montrer pas mal de choses Alors depuis tout le monde se pose des questions Moi aussi je me suis posé des questions Tout le monde je pense dans la communauté zen se pose des questions Et bien regardez ce qu'on a trouvé Alors simplement sur Reddit l'utilisateur fxckitsjosh a réussi à trouver une structure circulaire assez stylée Et du coup il nous a posté cette image Regardez Donc il a posté ça sur Reddit avec le commentaire Under new loot lake right now Ce qui veut dire en gros sous le nouveau loot lake en ce moment Et bien en passant directement sous la carte il y a un petit bug en mode créatif Et bien on peut voir une étrange structure en forme de cercle au centre donc de cette structure qui est apparue à la surface de loot lake Alors en plus de ça comme je vous disais d'autres mineurs comme FNBRHQ sur Twitter ont découvert dans les fichiers du jeu Différentes structures qui pourraient bien venir s'ajouter à cette trappe en métal déjà présente Donc en fait qu'on aurait d'autres structures métalliques qui pourraient s'ajouter au fil des jours ou des semaines sur cette plateforme si on peut dire Et faire une espèce de structure qui se formerait à loot lake à l'avenir Alors je vais vous montrer des images de à quoi ressemblent ces futures pièces et vous allez voir que c'est assez bizarre Donc là vous allez pouvoir voir plusieurs formes Là vraiment le truc central je pense de ce qu'on verrait à l'intérieur ou de ce qui viendrait peut-être s'ajouter dessus Pour former une espèce de tunnel cube bizarre qui sortirait en cylindre de loot lake Après voilà ça il y a beaucoup de théories et d'hypothèses qui peuvent être émises Et même certains indices laissent à croire que le cube Kevin qui avait fait voler l'île de loot lake Pourrait faire son retour à l'intérieur de cette structure et de ces pièces que je suis en train de vous montrer Alors il faudra quand même les gars attendre de savoir ce qui se passe réellement à loot lake Puisque les développeurs d'Epic Games on sait pas exactement ce qu'ils ont en tête à chaque fois Ils vous mettent des indices, ils nous mettent des fichiers Parfois les fichiers ils restent là pendant des mois et ça concerne d'autres mises à jour Ça se trouve dans la saison 9 par exemple Et donc du coup on va peut-être pas savoir exactement tout de suite ce qui va se passer pour la suite de cette saison 8 Avec ce truc de loot lake En tout cas si ça a été ajouté à la suite des excavations de paradise A la suite des excavations de Dusty Ensuite on est arrivé aux excavations de loot lake Où il y avait déjà une porte métallique et on avait laissé croire qu'il se passerait éventuellement quelque chose près de loot lake Et bien c'est vrai qu'avec cette mise à jour 8.40 Quand on a vu apparaître cette espèce de méga structure à loot lake Et bien on s'est quand même posé des questions Et on a quand même envie de savoir Donc j'espère qu'Epic Games va pas nous faire attendre jusqu'à la saison 9 Pour nous dévoiler un espèce de méga événement et tout Puisque moi je suis quand même un peu féreux d'événements sur Fortnite J'adore ça, j'étais là pendant le cube, j'étais là pendant la tempête de glace J'étais là depuis la saison 1 en fait Donc au final j'espère qu'on va pas attendre énormément En tout cas toujours le boulot des datamineurs qui est super important les gars Pour que je puisse vous faire ces vidéos Donc tout le mérite est pour eux Moi je vous fais que partager l'information Merci à Lord Morag qui sur Insta m'envoie pas mal d'infos Ainsi que Timothée vous le connaitrez sur les lives il est tout le temps va etc Et bien ils m'ont bien rappelé de faire cette vidéo Moi j'avais déjà toutes les infos requises sur le site d'exerto.com et .fr Donc en version italienne, italienne, pourquoi je vous dis italienne ? Anglaise et française Et je vous prépare juste tout ça C'est juste qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir etc A partir de 17h et même à 16h pour les défis de cette saison 8, semaine 8 Et vous allez voir que du coup j'ai vraiment sorti presque 20 vidéos aujourd'hui Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps à se publier etc Mais vous inquiétez pas il y a encore d'autres contenus qui vont arriver Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars A mettre le petit code créateur telmo-lopez Moi je vous retrouve tout à l'heure N'oubliez surtout pas de rester zen Le plus important de toute façon c'est de faire exactement ce que vous voulez les gars Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501